C'est YouTube, je vous avais dit que Namizoe, nouvelle version, donc avec les Sentions, était le deck le plus joué de la méta, et par conséquent, on est obligé d'essayer de le contrer. C'est pour ça que Rodeur revient légèrement dans la méta, un Rodeur que l'on connaît sous le nom de Lurk, je vous l'ai mis en français cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas confusion, à ne pas confondre du coup avec les scouts, bref. Voilà, ne confondez pas tout, s'il vous plaît, ne confondez pas tout. Mais du coup, on utilise des decks relativement agressifs, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce GPMF old school, qui met de la pression de façon assez constante et profite de mécanique, comme le fait d'infliger les dégâts directs et de pas mal de bursts de dégâts comme GP, ce qui lui permet d'avoir un avantage léger, mais d'avoir un avantage quand même, contre tout ce qui est Namizoe, voilà, c'est surtout pour ça que le deck est joué actuellement. Il a un match-up décent dans Dravenson, par contre, là où les choses se compliquent, c'est qu'il a un mauvais match-up dans Bandletree. Et ça paraît bête, mais Bandletree, l'arbre de Bandle, qui va juste mettre du coup T1, T2, T3, T4, T5, tout ça, et bien le fait qu'il te mette des cartes à tous les tours et qu'il ait des gestions comme photo de groupe pour un mana, ou nuée de corbeau, bâton pointu et tout le travail, fait que le deck est extrêmement résistant à votre agression. Et un petit peu comme Roder, du coup, le deck GPMF a un mauvais match-up dans, nos chers amis, les Bandletree, voilà. Du coup, à côté de ça, le reste de la méta est un petit peu inexistant. C'est-à-dire que dans le ladder sur Europe, vous allez avoir actuellement du Bandletree, du Namizoe et du Dravenson. Si vous avez la chance de taper autre chose, vous taperez un Mirror. Si vous tapez encore autre chose, c'est Roder, c'est Lurk. Et si vous tapez une dernière chose, c'est Poppy Lulu. Mais la diversité n'est pas à son point le plus haut, voire est probablement à son point le plus bas depuis longtemps, malgré le fait qu'on a eu une extension assez récente et un hotfix. Donc ouais, on est un petit peu coincé entre le marteau et l'enclume, avec au final Dravenson qui, en ladder, est assez impossible à tuer, et Namizoe qui s'est révélé être un problème après la disparition de Sivirakshan et d'Azirrelia. Donc ouais, on est dans une sacrée... C'est les poupées russes. On règle un problème et on découvre un autre problème, et on règle un problème et on découvre un autre problème. Mais le problème principal, c'est que certaines cartes sont complètement broken. Typiquement le maire de Bandle qui carie tout l'archétype Bandletree sur ses épaules lui tout seul, alors que le reste de l'archétype est au final assez faible. Ou Nami qui est probablement le champion le plus fort du jeu actuellement. ou Sion qui, en termes de value comparé à tous les autres champions agressifs de fin de partie, que ce soit Rindamer ou Darius, les met totalement à l'amende et se rigole d'eux avec une arrogance aberrante, parce que de toute façon, il est 10 fois plus fort, c'est tout. Sion est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que Darius, Rindamer ne peuvent jamais rêver de l'être. C'est vrai qu'en comparaison de tout ça, on a des champions qui ont pas mal power creep, et Sion en ladder pose problème, Nami en ladder pose problème, et le maire de Bandle ne pose pas problème à proprement parler, parce que le reste de l'archétype est moyen, mais j'ai peur qu'avec les nouvelles cartes qui soient apportées dans les futures extensions de Bandle, et bien tout simplement le maire de Bandle soit lui aussi un problème, pour le coup. Donc effectivement, c'est assez costaud tout ça, c'est assez costaud, c'est ce qui fait que la méta est un petit peu orientée autour de ces decks-là. On voit du Dravencate, mais Dravencate, je vous l'ai dit, c'est un des decks les plus surcotés, et force est de constater qu'aujourd'hui et hier, on a déjà commencé à ne plus en voir, et je vous dis, on n'en verra plus aucun en ladder à terme, parce que le deck est, comme je vous ai dit, surcoté, et ne fait rien par rapport à un bon vieux Dravencion. Donc voilà, il faut bien se rendre compte qu'il y a une grosse séparation entre les tiers 1 et les tiers 2 dans cette méta aussi. Namizoe et Dravencion sont vraiment beaucoup plus forts que les autres decks que vous puissiez utiliser, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais du coup, pour vous présenter quand même des alternatives, et surtout pour que vous ne soyez pas coincés en zut, il y a un Namizoe en face, je fais quoi ? Et bien, je vous présente GPMF, voilà, dans le but de faire mal à ces Namizoe qui refusent de jouer du tour 1 au tour 3, là, vous êtes extrêmement forts. Le deck a une carte intéressante en un exemplaire, c'est la double dose, et vu qu'on est toujours dans cette période incroyable de l'histoire de l'humanité, je vous rappelle qu'il est important de se vacciner, et je sais que je vais prendre des pouces rouges pour ça, mais c'est pas grave, voilà, donc, vaccinez-vous, soyez sympas, c'est important. Je ne vais pas commencer à vous ennuyer plus que ça avec ça, on va passer directement au ladder, voir ce que ça donne, mais pour le reste du deck, c'est du classique au classique, ça va face, il y a 12 T1, il y a du torpedo pour aller chercher Fervent Oxygen, plus de balles, il y a Miss Fortune pour mettre des dégâts directs, il y a Corsair pour mettre des dégâts directs, Saboteuse pour mettre des dégâts directs, et évidemment, il y a GP pour profiter de toute la pression que vos créatures ont mis plus tôt dans la partie pour terminer le match, avec une A.E. costaude et les dégâts supplémentaires de sa surpuissance. Ah ! Ah ! Bonjour, mise à jour ! Tu étais très attendu ! Qu'est-ce donc que ceci ? Arthur ! Qu'est-ce donc que ceci ? Bon, ok, très bien, très bien, ok, c'est pas grave, on y retourne, il ne s'est rien passé, on va vacciner de force les adversaires contre le virus du Namizoé. Si on les trouve, si on les trouve. Apparemment, il y a eu un patch, mais il n'y avait rien dans le patch, c'était full cosmétique, on est d'accord, full cosmétique et boutique. Je vais jouer mes cartes et tout d'un coup, Nemi aura été nerf. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, elle n'a pas encore été nerf, c'est normal, c'est normal. C'est trop tôt, on ne peut pas exiger qu'il réagisse aussi vite, après avoir déjà fait un outfix. Alors, du coup, on est tombé contre Draven Sion. Est-ce qu'on y va avec le triple T1 ? Je pense qu'on va y aller qu'avec un double T1, pour ne pas s'épuiser trop rapidement quand même. S'il n'a pas de T1 de son côté, on se met très 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 bien. Du coup, la saboteuse, on aura vraiment envie qu'elle puisse aller faire. S'il a la gamine des rude zones, ce sera plus ennuyant pour nous, malheureusement. Ok. C'est du gros gâchis, du coup, pour éviter 3 PV. C'est un grenadier, donc c'est une carte trade pour lui, de perdu, juste pour dealer quelques dégâts supplémentaires. C'est vraiment intéressant pour moi. Et en plus, ici, du coup, j'ai ma 2-1 installée. Le cavalier réanimé ne peut pas la bloquer, donc je vais pouvoir open attack au tour d'après. Et il faut bien faire attention que ce n'est pas très grave de casser votre curve entre guillemets tant que vous mettez tous les dégâts que vous êtes censé mettre avant le tour 7. Typiquement, ici, cette 4-2 ne peut pas vraiment me bloquer. C'est hyper 4 PV et je garde en vie ma saboteuse, ce qui veut dire, sans doute, un dégâts de plus plus tard. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant. Le Draven de son côté, très bien. Bon, bah, à nouveau, pas plus problématique que ça. On va mettre le Bropacomode et on va mettre la démolitionniste impériale ce tour-ci dans la 3-3. Un fichier de dégâts supplémentaires, le passé à 14 PV, du coup. Pour la gloire de Noctus. Et surtout, avoir 3 créatures sur le terrain, ce qui commence à être sympathique. Surtout qu'on peut en rajouter 2 autres au tour d'après avec baliste de fer, corsaire oeil de faucon. On pourrait aussi mettre juste Torpedo, mais j'ai bien envie de développer la corsaire oeil de faucon. Ici. Il faut voir si lui, il a amégaré pour mettre cette 4-3 Challenger qui va chercher la saboteuse. Très bien. Ça, je le laisse faire. J'en ai rien à cirer. Du coup, maintenant qu'il est attaqué, je n'ai plus à m'inquiéter de cette 4-3. Je vais pouvoir mettre la corsaire et ensuite la baliste. C'est vraiment parfait. Il a 2 manas. Il n'a que 4 vraies cartes. Le Pyromasher qui va pouvoir venir défendre. Mais si le Pyromasher vient défendre, c'est le Pyromasher qui meurt. Ça m'arrange. Donc moi, ça m'arrangerait bien. Franchement, ça me ferait plaisir. Alors. Il a Tyr Mystique. S'il hésite pour 2 manas, c'est qu'il a Tyr Mystique. Il décide de mettre Tyr Mystique dans la saboteuse. Intéressant, il ne le met pas dans le Boropacomode. Il la met dans la saboteuse. C'est moins de gestion pour lui. La deuxième corsaire, ça c'est très très bien. Et puis le Torpedo que je vais pouvoir jouer. Alors, il n'a que 5 manas. Je sais que le Pyromasher, c'est gratuit. De toute façon, la part de ses réponses sont rapides. Je préfère poser des cartes avant ici. Le Recycler du Puizar qui va discarte quoi ? Le Cavalier. Ok, j'en ai rien à tirer. C'est bien. La pluie de balle de mon côté avec le Torpedo qui du coup est inarrêtable à part s'il a un autre Tyr Mystique ici. C'est parti ! Très bien. On peut mettre la Max. On peut mettre la Max. J'ai la pluie de balle donc je mets la 2-3 aussi parce que j'ai aucun souci avec le fait que la pluie de balle la pluie de balle aille. Oula ! Que la pluie de balle aille chercher le Draven qui aura fait un value trade. Voilà. Et vous remarquez que mon adversaire est à 8 PV ce qui est extrêmement bas du coup. Bon, là il est à 9. Après la pluie de balle, il est à 8. J'ai encore 2 dégâts directs en la forme des Corsairs Oeil de Faucon. Je ne sais pas à quoi il pense ici. Il veut faire quoi ? Il veut venir bloquer avec la 0-2, c'est ça ? Garder la 3 en vie maximise probablement l'intérêt de ma pluie de balle. Oh, il a encore un grenadier. Eh bien, décidément. Ouais, du coup, ma pluie de balle est beaucoup moins bonne avec le Draven qui développe. C'est très chanceux ça pour le coup quand même. Double grenadier ressuscité. Il fait une excellente sortie. On va voir si cette excellente sortie se termine sur un Sion ou pas. Toujours est-il que je pourrais draw à partir de maintenant des removals tout simplement et que les removals me feraient sans doute gagner. C'est... La pluie de balle... Comment dire ? La pluie de balle ferait un dégât. Le grenadier ferait un dégât. Ok, la décimation. Oh, pluie de balle, décimation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il ne peut plus me laisser attaquer avec Torpedo. Il ne peut plus me laisser attaquer avec Torpedo. S'il me laisse attaquer avec Torpedo, il est probablement mort. Donc là, je me mettrais à 3, ce qui est trop bas. Ok, 6 PV. 6 PV, c'est risqué, mais il faut que je prenne ce risque, je pense. Deux dégâts de Torpedo, ça fait 7, ça fait 6. 1... Ok, je touche la 3-1. Je touche la 3-1, le pyromachin, ce n'est pas trop mal. Je ne perds pas ma deuxième Corsair U2 Faucon. Je ne touche pas CPV, ceci dit. Mais du coup, je suis hors de portée de double enthousiasme. C'est déjà pas mal à ce niveau-là. On met le grenadier. On met le grenadier. On va avoir 2 dégâts, ça fait 7. 2 dégâts, ça fait 5. Et puis, il va falloir un petit... Ok. Ok, s'il n'a pas d'insayissable et pas de removal sur Torpedo, il est à 4 PV, ce qui ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se le permettre. Donc, à voir. Il doit aussi mettre une créa pour pouvoir bloquer mes Corsair. Ok. Il faut voir s'il a Sion. Il faut voir s'il sait gérer le Torpedo. à travers le Corail. Ok. Il faut voir s'il a quelque chose pour gérer le Torpedo. C'est le cas, malheureusement. Quel dommage. Aïe, aïe. C'est la fin de la game. C'est la fin de la game. Il avait trop de gestion. Vraiment, grosse sortie parfaite pour le coup. C'est dommage. Une attaque de plus, j'avais sans doute gagné. Il va falloir que je topde avec Fervent Noxienne ou Double Dose. Double Dose. ou Fervent Noxienne. Ça fait 4 cartes. 4 sur 28. J'ai une chance sur 7 de topdecker. Une chance sur 7 de topdecker. C'est pas un topdeck. Du coup, c'est terminé. En plus, il... Mais il avait l'étale sans possession, ce taré. Mais du coup, le topdeck Décimation aussi l'aurait tué. Bro. T'as pas joué au Tour Décimation ? T'avais l'étale ? Tu grabes avec le Pyromasher ou même pas ? Tu grabes même pas avec le Pyromasher ? Attendez. Qu'est-ce que je raconte là, moi ? Non, attendez. Si, si, si. Double H-Tournoyante. Donc, il grave avec le Pyromasher la 1-2. Il attaque avec les deux autres. Je bloque avec la 1-1. Ça fait 7 dégâts. Et puis H-Tournoyante et H-Tournoyante, ça fait 9. Il avait l'étale. C'est un miss létale de la part de l'adversaire ici. Il aurait mérité de se faire punir. Il aurait mérité de se faire punir. Là, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon, bah, il miss létale mais il n'est pas puni. Quelle déception. Quelle déception. Mais c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Pas loin. Pas loin du but mais grosse, grosse, grosse sortie de sa part. Double Grenadier, double Babouin, Draven dans la Curve. Honnêtement, tout ce qui lui a manqué, c'est une âme égarée. Le tir mystique qui lui permet de réduire les dégâts de 3 taux dans la partie et puis l'enthousiasme qui lui permet de réduire 2 dégâts aussi et je me retrouve à 2 dégâts donc s'il lui avait manqué un tir mystique ou un enthousiasme, c'était bon. C'était bon. Un tour en moins, un enthousiasme, un tir mystique, n'importe quoi et ça aurait pu être bon. Alors, ça, si je vous ai dit, c'est un mauvais match-up. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion du côté du deck Bandletree. On va quand même essayer de s'en tirer. On a les tours impairs ce qui est toujours relativement positif et là, par contre, sur le T1, l'arrière-garde est mieux que la saboteuse parce que dans ce match-up, on joue photo de groupe et que photo de groupe fait un dégât à pour un mana. On espère juste qu'il n'est pas Fizz. Il n'a pas Fizz donc c'est 3 dégâts gratuits. On va en profiter. On va en profiter. 3 dégâts gratuits ici. L'araignée domestique qui arrive. On laisse passer la jeune araignée. On va mettre Miss Fortune. Il n'a pas encore joué 4 régions différentes donc il n'est pas capable d'avoir ce sort à 3 ou alors il doit dépenser 4 mana pour le jouer. Alors, je peux jouer la 3-2, je peux jouer la 3-3 et je peux jouer la 2-1. Je peux attaquer avec tout parce que de toute façon, la 1-1 ici meurt sur l'AOE de MF sur le cœur volage. Donc voilà, MF qui ne sera pas endommagé ici et il y aura un trade sur mes deux autres créatures mais 15 PV en face. J'ai encore le contrôle du terrain. C'est pas mal pour moi. C'est vraiment pas mal pour moi ici. J'ai aussi une bonne main. J'ai une bonne main qui tient un petit peu sur le long terme avec Gangplank et Double Gangplank, c'est même excellent ici. Bon, du coup, je... Simple Gangplank. Pardon, je me suis emporté apparemment. Je vais mettre la Corsair et la Balliste. Je vais laisser le Voyageur me taper dessus. C'est pas très grave. On attaquera avec MF et la Balliste du coup. Et je vais poser GP pour le prochain tour. Je vais poser GP. Il n'y a a priori pas de Guetteuse Arachnoïde dans cet archétype. Donc je peux me permettre de poser GP, d'augmenter les dégâts du cœur volage de MF à 2. Et du coup, avec les deux surpuissances, s'il y a une AOE à 2 qui réduit la force des bloqueurs adverses, ça va lui faire plutôt mal ici. Il faut mettre MF en dernière. Hop. Voilà, pour que le cœur volage soit à 2. Et vous voyez qu'il est à 4 PV ici. Alors il m'a discarde ma décimation. Les Voyageurs désabusés ont tendance à être chiants contre les decks aggro. Il va taper sur le bâton pointu. Très bien. Donc il va être un peu plus haut en PV. Le bâton pointu, pardon, sur le... sur l'Apsus. Zut, comment ça s'appelle ? Sur le baril, voilà. Mais il se retrouve quand même à 6 PV sans le board alors que j'ai GP, Corsair Rue de Faucon, que j'ai toujours une main assez complète. Donc là, on est bien. Là, on est vraiment bien. On est vraiment bien. On va pouvoir mettre Torpedo juste pour l'empêcher d'aller atteindre le Nexus. La fervor noxienne supplémentaire est vachement sympa. Si bourreau pas commode. Et on va juste attaquer avec tout ici. Il n'y a pas de raison de se gêner. On va d'abord attaquer avec Torpedo. Hop. Hop. Et on va même attaquer avec les deux autres. Et il s'est rendu. Très bien. Bon, on a perdu notre 50-50 et on a gagné notre mauvais match-up. C'était sympa. Ça s'est beaucoup joué au fait qu'on est la 3-2 et qu'il n'est pas de T1. Et le GP sur le T5 qu'il n'a pas pu gérer. Le GP en combinaison avec MF qui du coup était très très ennuyant pour lui à bloquer parce qu'effectivement tu ne peux rien mettre devant. Il a surpuissance et les créas du coup ont 2 PV de moins et résistent moins à la surpuissance. Donc c'était une bonne petite combinaison à mettre. Alors on va voir sur quoi on tombe d'autre mais pour l'instant deux decks que je vous avais dit qui existaient. Deux decks que je vous avais dit existaient. Pas très surprenant. Ah bah Poppy Lulu. Poppy Lulu effectivement qui existe aussi contre lequel on est censé être légèrement avantagé mais c'est très léger. C'est très très léger. Je cherche des T1 absolument. Ça c'est dur. Alors pas avoir de T1 quand vous jouez 12 T1 bon voilà bref c'est pas avoir de T1 quand tu joues 12 T1 c'est invraisemblable et c'est très dur à encaisser. Voilà. Et ma main est vraiment dégueulasse donc là j'ai déjà perdu la partie. Je vais attaquer purement pour réduire son nombre d'attaquants parce que je peux pas défendre face à lui je ne peux qu'attaquer et le forcer à bloquer mais c'est déjà loose. C'est déjà loose ici c'est déjà loose du coup avec cet enchaînement de T1 T2 T3 alors que moi qui suis censé avoir une curve plus rapide il n'y a même pas eu droit. J'ai pas de pull de balle non plus j'ai pas de GP j'ai pas de MF il va mettre protectrice à 6 rayonnants sur ce bissure plus agile pour compléter la main parfaite non ok ça va ça s'arrêtera quand même à un moment on veut le forcer à bloquer mais pas lui donner de value trade il peut tomber à 12 ici après 12 c'est bas on a 2 dégâts on a 2 dégâts 1 GP plus une décimation ça peut être la fin de sa game donc il doit essayer de finir maintenant lui il doit essayer de finir maintenant je pense je vais jouer GP même s'il va probablement se faire gérer mais s'il essaye de setup autre chose j'ai le pourparler ah j'aurais pas du le poser maintenant en fait j'aurais pas du poser GP maintenant il va avoir le rallye en plus j'aurais pas du poser GP maintenant oh par contre il est gentil avec le baril il est gentil avec le baril attendez il est gentil avec le baril il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen de survivre du coup il voulait absolument que son pisteur survive il voulait absolument que son pisteur survive je sais qu'il va se rallier mais je suis peut-être pas mort ici bon de toute façon je serais mort autour d'après je sais pas pourquoi je me prends la tête le GP est pas dévelable donc le GP est pas dévelable donc de toute façon par contre je suis presque certain que l'ordre de ses activations était très mauvaise ici il a clairement pas il a clairement pas activé les cartes enfin il a clairement pas bien géré ses supports ne serait-ce que le fait que la jeune sorcière ait jamais été buffée il y a un gros soucis c'est ok et là j'ai perdu j'ai 100% perdu ici mais c'était normal c'était normal je vous ai dit je vous ai dit littéralement dès les 2-3 premiers tours que c'était perdu c'est c'était juste pas gagnable c'était juste pas gagnable vu la différence de sortie je veux dire il a tout il a il a Lulu Poppy Pister Plume Agile jeune sorcière un autre thé en plus de Pister Plume Agile il a le rallye il a la détermination du rôdeur il n'y a pas de ouais c'est comme ça c'est dur parce que c'est c'est quelque chose que je répète un peu beaucoup de cette méta mais il faut bien comprendre que c'est quand même une grosse méta de sortie sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle peu importe ce que vous jouez vous n'avez pas de contrôle sur la sortie parfaite de certains decks vous pouvez aller plus vite qu'eux mais vous pouvez pas casser ce qu'ils font et c'est c'est quelque chose d'assez frustrant à propos de la méta mais c'est vrai que jouer défensivement de cette méta c'est quasiment impossible et donc par conséquent revenir une fois qu'on est derrière c'est très très difficile ok ça va on a des tourrains c'est déjà ça on a des tourrains on va mettre la corsaire comme ça s'il attaque le pisteur meurt ok il n'attaquera pas plutôt démolitionniste ici plutôt démolitionniste comme ça en fait s'il pose protectrice d'acier rayonnant je peux juste y aller avec ok bah là je peux y aller avec les deux du coup c'est super il peut bloquer il peut mettre ce jeu persan pour bloquer mais c'est très cher le pisteur plus magique il reste à 1 et c'est juste une 2 3 qui meurt c'est juste une 2 3 qui meurt donc ici ce jeu persan est très très cher le trade dans la corsaire est très très cher il n'y a rien qui lui donne envie ici il va finalement accepter les yeux persan mais du coup si au prochain tour j'ai une pluie de balle s'il essaie de setup un truc et que je pluie de balle par exemple son pisteur plus magique il aurait littéralement perdu la game ça peut être assez douloureux oh oh bah on va tenter on va tenter c'est la pluie de balle est-ce qu'il a détermination du rôdeur il n'a pas détermination du rôdeur alors là alors là je les call je les call par contre c'est moi il n'a pas perdu de pv et tes pv perdus chers adversaires ils sont mais bro tu es cringe je suis certain que tu avais perdu les pv non bon attendez j'avais l'impression qu'il était à 14 mais je peux me tromper en fait non il était censé être à ouais ok c'est normal du coup on y va on a le sort de mf qui rend le fait de bloquer assez délicat et du coup on en profite pour mettre de la pression de notre côté à nous on veut qu'il sacrifie ses créatures pour pouvoir bloquer regardez ce qu'il est obligé de faire maîtrise du courage pour tuer une simple 3-2 qui ne peut pas bloquer donc c'est même pas une créature qui le gêne dans son plan d'agression vous voyez que c'est vraiment celui qui est sur la défensive qui est obligé de faire les mauvais plaies et comme il en est réduit à faire des mauvais plaies et ben c'est très difficile de revenir dans la game tout simplement alors ici en plus j'ai le bon torpedo pour être certain qu'il n'y ait pas d'histoire alors mon torpedo va value trade dans la 1-2 et alors je pense que je vais mettre la 1-1 devant Z ouais j'aime beaucoup ce plaie c'est chiant pour la jeune sorcière voilà qui est obligé d'utiliser maîtrise ah ouais ah ouais alors là alors là ce n'est même pas un yeux perçant il n'en récupérera rien de ce plaie c'est une perte sèche oh la pluie de balle qui vient se mettre très 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 bien ici la pluie de balle qui vient se mettre très 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 bien pour mettre la pression au dieu de la verte arrière je peux tuer Z sur la ferveur noxienne à part s'il a une 3ème maîtrise humaine mais normalement les decks ne jouent même plus 3 maîtrise humaine de nos jours donc il faudrait littéralement qu'il fasse quelque chose qui n'est plus fait actuellement on va le mettre à 6 on va mettre le grenadier en plus on va le forcer à bloquer on va le forcer à bloquer en attaquant et on va garder les 3 manas pour la ferveur noxienne et bon soit il sacrifie à nouveau tout soit il meurt là il est mort il est obligé de mettre Z aussi ok il va juste abandonner il sait qu'il ne peut pas come back donc vous voyez au final quasiment le même matchup la différence Lulu Z n'a pas été n'a pas été très importante ici vous voyez que le matchup au final comme je vous ai dit est assez proche d'un 50-50 on est légèrement devant mais ça se joue à 2-3% et du coup bon bah voilà on peut les prendre de vitesse ils peuvent nous prendre de vitesse et c'est celui qui prend l'autre de vitesse qui gagne la partie de façon assez régulière c'est quasiment tout le temps dans la même chose et on retombe sur du Bandletree donc vous voyez la fameuse originalité du ladder que je vous avais vanté 2 Bandletree 1 Draven Sion 2 Poppy Lulu voilà c'est une session ladder classique c'est ce que j'ai en ladder tous les jours littéralement tous les jours je vais garder l'appui de balle l'appui de balle est assez efficace contre Fizz Poppy je vous ai dit que l'arrière-garde de la région était très bien parce que l'arrière-garde de la région ne prend pas photo de groupe c'est ne prend pas photo de groupe effectivement le chat me fait remarquer qu'il n'y a pas d'amis c'est dommage c'est ce que je cherchais à contrer alors ici déjà il a le T1 déjà il a le T1 donc là c'est la cata là c'est la cata déjà la première chose il a le T1 c'est catastrophique c'est direct voilà il n'y a pas de oh l'enchaînement est terrible ok 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 l'enchaînement est terrible je devine le T3 c'est mère de Bandle c'est parti comme c'est parti comme c'est ah non jumeau artilleur très bien très bien on ne va pas sacrifier MF tout de suite il peut bloquer avec le commando de Bandle il peut bloquer avec les jumeaux artilleurs et non il a la photo de groupe oh 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 au secours je vous ai dit que ce match-up là n'était pas simple je vous avais prévenu bon hein voilà aïe 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 ce que je prends ah la double dose bah écoutez je pense que je vais double dose 7-1-2 c'est cher mais comme ça ça ne crée pas de chaouettes affamées supplémentaires et on se débarrasse de ce commando de Bandle tout en faisant 4 dégâts voilà 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 boum prends ton petit prends ton shot de vaccin boum explosion prochain tour sera baliste de fer puis on attaquera avec Miss Fortune et la baliste de fer l'arnaque étant évidemment qu'on a la mana pour la pluie de balle et que du coup avec l'AOE de MF plus la pluie de balle on sera capable de tuer la chaouette et les jumeaux artilleurs qui essayeront de bloquer ce qui nous permettra de faire potentiellement 1 dégâts ça fait 13 2 dégâts ça fait 12 et 4 dégâts ça le mettrait à 8 ce qui fait que sur décimation et une attaque supplémentaire on pourrait avoir gagné pour ça il faut que notre adversaire ne fasse pas grand chose des 3 manas restants et je sais pas pourquoi il hésite tellement sur la carte à récupérer sur préparation antique voilà vous voyez la chaouette dont je vous ai parlé le télescope ambulant qui ne change pas notre plan de jeu du coup avec la baliste vu qu'il ne bloquera pas il faudra espérer que la pluie de balle tape bien il faudra espérer que la pluie de balle tape bien du coup baliste de fer let's go ça c'est dur ça ok il va sans doute bloquer voilà plus de balles tu es mon dernier espoir c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est même excellent c'est vraiment bah honnêtement c'est la meilleure plus de balle possible parce que même le traîneau même le fait que ça tape sur le traîneau de poros ça finit quand même par se traduire par un dégât sur lui donc c'est très très bien à ce moment ma MF est à 2 sur 4 donc allez savoir il faut pas oublier que le level up d'MF est une menace que mon adversaire est obligé de considérer il peut pas se dire non la MF ça level up jamais rien à tirer c'est c'est un risque qui existe ok alors là le soucis c'est la photo de groupe à 2 photo de groupe à 2 qui me gêne il peut faire 2 dégâts sur sa photo de groupe il peut tuer le bourreau pas commun typiquement mais la MF n'est toujours pas entamée donc let's go let's go on va mettre la 2-2 avec on a 2 plus de balles est-ce que je mets MF avec non non MF MF pourrait être une wincoin ici MF MF pourrait être une wincoin aussi dingue que ça puisse paraître je pense que je vais balancer double pluie de balles je pense que j'ai pas de raison de pas balancer double pluie de balles ici on va voir comment ça tombe on va voir si on est aussi chanceux que sur les précédentes oh bah typiquement là c'est pas mal du tout en vrai ah c'est vraiment bien bon le seul truc c'est que ça a pas touché la 2-2 donc le bourreau prend mais bon ça reste excellent derrière on a une décimation qui mettrait l'adversaire à 2 ah et s'il se retrouve à 2 il est foutu la question c'est est-ce qu'il a une gestion sur la balliste de fer oh il pioche mais donc il a potentiellement pas de gestion il a pas de gestion incroyable la balliste reste en vie du coup ouais cette pluie de balles-ci était pas idéale ça aurait pu toucher face ça aurait pu garder ma 2-2 en vie mais bon non non ok bon bah écoutez je sais que dans le deck adverse il n'y a pas de moyen de se soigner donc maintenant top deck décimation c'est win top deck ferme en oxyenne c'est win probablement top deck gp c'est win probablement double dose est déjà passé top deck torpedo c'est win probablement ok gp ok gp euh très bien très bien très bien très bien très bien faut pas s'aider à la panique faut pas s'aider à la panique faut attendre de voir ce qu'il fait moi je peux le laisser taper tant qu'il me fait pas 15 dégâts je sais qu'il a pas de burst c'est 6 8 11 il aura pas le 6 8 11 12 ok à part triple bâton pointu il peut pas me à part triple bâton pointu il peut pas me tuer ici à part triple bâton pointu il n'y a pas l'étal ok photo de groupe il met la balise de fer à 1 pv mais le gp est pas le gp est pas mort il doit avoir un moyen de gérer la balise de fer plus minimorph mais la fervor d'oxyenne est là du coup le minimorph j'en ai rien à cirer let's go minimorph ici plus une gestion sur la balise de fer sans doute gestion en top deck sur la balise de fer du coup je me sens moins mal de ma fervor d'oxyenne en top deck parce qu'il allait top deck de quoi me gérer aussi ok et normalement 3 pv ça prend pas photo de groupe c'est bon on s'en sort waouh c'était chaud ah c'était chaud ah c'était c'était littéralement chaud parce qu'il fait 30 degrés dans la pièce où je tourne mais la game était chaude aussi très bien bon on arrive à s'en sortir euh voilà vous avez vu que c'est quand même compliqué contre Bandle Tree donc on a trouvé le bon matchup de Bandle Tree c'est juste dommage que je l'ai jamais affronté c'est la vie mais euh mais toujours est-il qu'on a trouvé le bon matchup de Bandle Tree et du coup le deck est fort contre Namizoé euh principalement qu'on a pas vu là ce que vous avez vu du coup c'était deux mauvais matchups pour moi deux matchups très légèrement positifs et euh un 50-50 voilà mais euh vous avez pu vous faire une idée du deck je sais que le deck est assez basique hein je sais que certains vont dire c'est de la gros fesse à l'aide mais honnêtement c'est un deck comme un autre et c'est loin d'être le deck le plus chiant de la méta je trouve parce que au moins c'est un deck qui est juste c'est un deck qui rentre dans des clous et qui te dit ce qu'il va faire comment le contrer tu sais ce que tu dois faire pour le battre j'ai l'impression que vous êtes sur un pied d'égalité là où effectivement bah une amie sortie parfaite tu la bats pas euh quoi que tu fasses c'est plus ennuyant je trouve pour moi je me sens plus impuissant contre un ami Zoé que contre un GPMF où je sais que et bah T1 il aura un T1 T2 il aura deux T1 ou un T2 et que je dois être capable d'encaisser tout ça et que je dois mes ligands pour pouvoir encaisser tout ça voilà passez une bonne journée Youtube on se retrouve la prochaine fois c'était Ultra ciao